Bonjour, je suis Jean-Pierre Calefond, je suis un touche-à-tout. Je suis acteur, chanteur, acteur au théâtre, acteur au cinéma, acteur à la télévision. Tout dépend des propositions et de l'intérêt que je porte aux choses, de l'intérêt artistique ou de l'intérêt monétaire, ça dépend des fois. Mais l'île du bonheur, j'aimerais bien la connaître par contre. Si jamais elle existe, je me précipiterais pour aller voir un peu. Mais en même temps, je ne crois pas que le bonheur, ça soit une chose constante. Le bonheur va, vient, un coup on est en haut, un coup on est en bas. Ce n'est pas fidèle le bonheur. Et soi-même, on n'aide pas toujours. Tout dépend de ce qu'on sent, les personnes avec lesquelles on est. C'est ça le bonheur. C'est le hasard aussi, le hasard des rencontres, le hasard des gens qui vous apportent soit du bonheur, soit du malheur. C'est aussi l'île du malheur, il y en a pas mal. Et en ce moment, il y a pas mal de malheurs dans le monde. Et voilà, je voudrais bien retrouver, ça serait bien que le monde retrouve l'île du bonheur et que ça reste comme ça. Nouveau titre de chanson, Il y a des moments. Je pense que c'est une chanson de Daniel Dark. Non, je ne suis pas très sûr parce que je ne la connais pas. J'ai connu un peu Daniel Dark qui a été très chaleureux, très gentil, très sympathique avec moi. Mais je l'ai connu très peu, très peu avant sa mort. C'était un personnage romantique, assez fascinant parce que très porté sur la poésie. On sentait quelqu'un de très touché par la vie, par les choses et très sensible. Voilà, c'est ça, quelqu'un de très sensible, de très, comment on dit, très chaleureux. Mais en même temps, très blessé. Quelqu'un d'assez blessé, oui. Enfin, c'est ce qui m'a semblé, je ne l'ai pas connu assez pour en parler. Et il y a des moments, en effet, où on rencontre des gens comme ça. Et on aimerait bien les connaître un peu plus. Mais voilà, quelques temps après, il disparaissait. Donc, je ne l'ai pas vraiment connu. C'était un moment, un petit moment. Il y a des moments, là, avec lui, ce n'est pas il y a des moments, c'est il y a eu un moment. Ce qui a été difficile, c'était de trouver une production. Oui, enfin, et encore, ça n'a même pas été. C'est-à-dire, quand j'ai cherché une production, je n'en ai pas trouvé. Et quand j'ai arrêté d'en chercher, je ne sais pas que j'ai arrêté, c'est que je n'en cherchais plus. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui a rencontré quelqu'un, qui a parlé de moi et tout. Et puis, j'ai envoyé des maquettes et ça a marché. Donc, c'était plutôt relativement simple. C'était plutôt relativement simple. Et une fois que ça a été embrayé, ce qui a été formidable, c'est que comme les musiciens, je les connais depuis longtemps, je travaille avec eux depuis longtemps. Et qu'ils sont d'accord avec ce que j'entreprends. On en discute, on prend telle chanson, on en vire une autre, on en a, voilà. Et on construit ensemble les chansons, les arrangements et tout. Et là, c'est quand même relativement simple parce que quand on est dans le même créneau, quand on est avec des gens qui sont dans le même esprit que vous, c'est quand même plus simple. C'est quand même plus enrichissant, plus constructif, plus positif. Et ça, je n'ai eu aucun problème pendant les enregistrements de 14 chansons, quand même, dont j'ai écrit tous les textes. J'ai fait deux des musiques et voilà, ça m'a donné l'envie de continuer et de préparer d'autres chansons qui sont prêtes déjà. Mais déjà, il faut essayer de faire marcher cet album-là. Mes souvenirs sont que moi, c'est ce que je voulais faire quand j'étais gosse, c'était de la musique. Je ne pouvais pas chez mes parents, ils ne voulaient pas, ce sont des petits gens, ils auraient voulu que leur fils devienne, comment on dit, avocat ou médecin, vous voyez, grimper dans l'échelle sociale. Mais moi, ils ont été très déçus parce que je n'étais pas du tout branché de faire des études et tout ça, j'étais plutôt branché artistique. artistique. Et j'ai donc fait un petit peu des études, mais je les ai lâchées en troisième. Je n'ai même pas fini la troisième, j'ai fugué de chez mes parents parce que je n'arrivais pas vraiment à m'intéresser et à faire des études. Ce n'était pas mon truc. Et petit à petit, j'ai été amené à faire des rencontres et ces rencontres m'ont amené dans un cours de théâtre et déjà, le cours de théâtre, c'était quelque chose de plus poétique que d'essayer d'être médecin ou avocat. Je ne connaissais rien au théâtre et tout, mais j'ai commencé grâce à ces gens-là ou aux gens que j'ai rencontrés là, j'ai commencé à lire et à lire des pièces de théâtre, à jouer des pièces de théâtre, à communiquer avec des gens dont c'était le métier, des metteurs en scène, tout ça. Tous ces gens-là m'ont carrément structuré, m'ont appris des choses qu'il n'y avait pas chez moi. Chez moi, il n'y avait pas de littérature non plus. Il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas d'électrophone, il y avait le radio. C'est un album qui s'appelle Mephisto fait l'ange. J'étais très content quand j'ai trouvé ce titre parce qu'il est un mélange de Mephisto et d'un ange. Mephisto fait l'ange, c'est un peu ce qui est arrivé à Amy Winehouse. Amy Winehouse, qui est pour moi une très grande chanteuse dans le style de Billie Holiday, de Nina Simone, de toutes ces grandes chanteuses comme ça. C'est elle qui m'a inspiré ce titre parce qu'elle s'est fait, elle, c'était une sorte d'archange qui s'est fait mettre la tête sur le billot par le mec qu'elle a rencontré, qui l'a emmené dans la drogue. Elle, elle avait déjà une tendance à picoler et lui, il l'a emmené vers quelque chose de beaucoup plus destructeur. Donc voilà, Mephisto fait l'ange. Je trouvais que ça résumait bien ce qu'est un être humain. Un être humain, il est, suivant les moments, suivant les personnes qu'il rencontre, avec lesquelles il parle, avec lesquelles il dialogue, suivant les situations, il est soit un Mephisto, soit un diable, soit un archange. Et voilà, et donc tout a été basé au départ sur une chanson que j'ai écrite pour elle, voilà. Et puis le reste, ce sont des chansons qui parlent de notre époque, qui parlent de maintenant. Moi, à la fois il y a des chansons assez joyeuses et puis il y a des chansons un peu plus sombres. Oui, j'avais écrit une chanson qui s'appelait « Noir la nuit » et qui parlait de la nuit à Parisienne qui maintenant est devenue triste. Il n'y a plus les grandes boîtes comme le Palace, les bains-douches, le Queen, tout ça, tout ça n'existe plus. Donc j'avais écrit une chanson là-dessus. Et d'un seul coup est arrivée la guerre en Ukraine. Et je me suis dit « Mais attends, voilà, la nuit est noire. L'humanité rentre dans une époque noire, quoi, avec cette espèce de guerre qui est à nos portes, comme ça. » Et c'était… Et d'un seul coup, j'ai viré tout le premier texte et j'ai réécrit autre chose. qui parle de la guerre, qui parle de la saloperie humaine, quoi. Et puis il y a d'autres chansons qui parlent d'amour, qui parlent de réunions, de tentatives de réunion entre les êtres, voilà. C'est ça, c'est ça, l'album. L'album, il est fait comme un patchwork de différentes époques, de différentes, pas époques, non, de différentes couleurs, de différentes couleurs, des couleurs… Il y a une chanson qui s'appelle « Une main amie », par exemple, qui est une chanson qui tend la main vers les autres, quoi. Parce qu'il y a aussi ça, c'est aussi ça, la musique, c'est quelque chose qui vous met en contact avec les gens qui aiment la musique. Et ça peut apporter un peu de paix intérieure, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus agressives, voilà. Parce que la vie, c'est comme ça, c'est Mephisto et c'est l'engin. Donc, vous avez des… tout ça, tout ça se mélange, tout ça fait une espèce de salade composée avec de très bons ingrédients, que j'espère, en tous les cas pour moi, ce sont de bons ingrédients. Et ça donne envie d'écouter, ça donne envie de danser, de bouger. Parce que moi, j'aime que les gens bougent sur ma musique, sur ce que j'ai fait avec mes musiciens, qui sont des gens exceptionnels, qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de talent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment du haut niveau, quoi. J'ai eu de la chance parce que ça fait un moment que je fais de la musique. J'ai commencé mon premier disque, il était en 1965. Alors, ça fait un moment que je erre, que je cherche ma voix. Et là, je pense avoir trouvé une direction dans cet album, une direction beaucoup plus précise que ce que j'avais fait avant. Voilà, parce que j'ai aussi évolué, parce que j'ai travaillé, parce que j'ai travaillé ma voix, j'ai travaillé mon interprétation, j'ai travaillé l'écriture. Alors, d'un seul coup, toutes les années d'errance, même, comme ça, se sont retrouvées mises dans une direction. Ce qui pourrait m'arriver, qui me plairait le plus, ce serait de faire des concerts. C'est-à-dire, il faut faire marcher deux, trois chansons, comme ça, que les gens connaissent, pour que… Il y a un tourneur qui s'occupe de nous, qui voudrait nous emmener en tournée. Mais pour ça, il faut qu'en province, dans certaines villes, les gens auxquels on propose que je vienne avec mon groupe, il faudrait qu'ils connaissent un peu la musique que je fais, que nous faisons. Donc, c'est ça, ça serait une belle tournée. Et puis, peut-être aussi d'essayer d'aller en Angleterre ou en Amérique et de les coloniser avec le français. Parce que les Anglais et les Américains nous colonisent avec leur langue. Et bien, moi, j'aimerais bien leur faire connaître et comprendre qu'on peut aussi chanter du rock ou du blues en français. Voilà. C'est pour ça que j'ai tout écrit en français. J'en ai assez d'entendre des gens faire des reprises. Je peux faire des reprises. J'ai commencé par faire des reprises moi-même, parce que je n'osais pas le français. Et puis, finalement, j'ai osé le français. Il faut dire que j'avais travaillé avec des gens intéressants, comme Boris Bergman, Jean-Louis Dabadi, qui écrivait en français. Déjà, donc, j'ai pris aussi le pli de me dire, mais en fait, on a une belle langue. Il faut essayer de la faire structurifier, de la personner, de lui faire raconter les choses qu'on a envie de raconter. Et de les faire raconter sur une façon rythmique et sur une façon mélodique, sur une façon poétique aussi, inventive, quelque chose d'inventive.